Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Nono est avec nous, salut Nono ! Salut Sacha ! Alors Nono, avant d'évoquer l'actualité chaude du Paris Saint-Cermain, concernant aussi le feuilleton Mbappé, même les supporters s'en mêlent, on va commencer d'abord par parler de MMA. Et oui, tu sais, il y a de l'ampleur au niveau du MMA en ce moment. Trois matchs exceptionnels cette semaine, dont deux de MMA et un de boxe. En très rapide, Nono, en une minute, tes pronostics. Premier match, Dumbé vs Baki, ton prono ? Dumbé par KO. Deuxième match, bon, de boxe, Nganou, spécialiste de MMA, qui s'est reconverti à la boxe et qui va revenir en MMA, contre Anthony Joshua, la grande star qui n'a jamais vraiment été une grande star. C'est plus un match pour de l'oseille, mais bon, pronostics ? Ah ben, pronostics, pour moi, il va être surprenant mon pronostic, Nganou. Et enfin, le troisième match, peut-être le moins attendu, mais pourtant le plus important, parce que c'est pour la ceinture de champion du monde. Benoît Saint-Denis, le français, contre Poirier, légende de UFC. Pronostics, Nono ? Benoît Saint-Denis, Benoît Saint-Denis. Pourquoi ? Ah, parce que c'est un phénomène, le maître. Moi, je vous le dis de suite, c'est un phénomène, vous allez voir. Attention à quoi ? Ça va devenir une super star du MMA. Poirier, entre cette légende, quand il y avait Cyril Gannes contre John Jones, tout le monde disait que Gannes va gagner de 100 mètres, que Jones n'est pas au poids, qu'il est fini, que c'est terminé. Et pourtant, Cyril Gannes, en 5 secondes, c'était terminé. Attention ! Oui, oui, attention, mais j'ai l'impression que Benoît Saint-Denis a quelque chose en plus. Je ne sais pas. Moi, il m'impressionne, ce garçon. En tout cas, on repart sur le football, Nono. La guerre est déclarée totalement entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé accuse et soupçonne le Paris Saint-Germain des fuites dans la presse concernant sa venue au Real Madrid. Le timing ne correspondait pas à ce qui était convenu entre les deux parties. Le joueur prépare son plan de communication de longue date. Et Kylian Mbappé a le sentiment, une fois de plus, que le Paris Saint-Germain n'a pas tenu sa parole. Apparemment, Mbappé aurait prévu de dire qu'il quittait le Paris Saint-Germain en fin de saison. Alors que le Paris Saint-Germain, sachant qu'il savait déjà que Mbappé partait, a décidé un petit peu de le dire avant. Moi, je n'y crois pas. Pourquoi, Nono ? Alors, c'est une information de l'équipe. Je n'y crois pas parce que quel intérêt pour les dirigeants du PSG ou le PSG de dévoiler ça à la presse avant un match de Ligue des Champions, Nono ? Ben oui, ça me paraît incohérent. Bon, je vais te dire, au niveau communication, ils ont réponse à tout, le plan Mbappé. Donc, c'est toujours la faute de la direction. On a mal recruté, c'est la faute de la direction. On n'a pas tenu la parole pour ci, pour ça. Donc, c'est toujours la faute de la direction. Mbappé est irréprochable. D'accord. Alors, en tout cas, est-ce que Mbappé jouera mardi soir ? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Il y a eu un message cinglant des supporters parisiens cet après-midi à Kylian Mbappé. Donc, l'actualité parisienne continue d'être mouvementée ces derniers jours, depuis que Mbappé a annoncé en interne à ses coéquipiers et à ses dirigeants sa signature prochaine au Real Madrid. Bon, tu as le message de Vinicius hier avec un doublé, Nono. L'attaquant français, bon, va soi-disant bien signer à la Casablanca en juin prochain, lorsque son bail avec le PSG prendra officiellement fin. Depuis cette annonce officieuse, Luis Enrique a mis sur le banc Mbappé contre Nantes et l'a fait sortir à deux reprises face à Rennes puis Monaco. Et le bras de fer s'intensifie en interne entre Luis Enrique et son joueur. Les deux hommes se sont parlé, mais la tension reste palpable à deux jours de ce grand match contre la Real Sociedad en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. et les supporters parisiens, notamment les ultras du groupe Bloc Parisie, l'association de supporters de la tribune Boulogne, ont placé une banderole ce dimanche matin au pied du Parc des Princes qui dit « KM vivement le 30 juin » comme un moyen de faire ses adieux froidement à un joueur qui commence à agacer tout le monde, Nono. Eh bien il était temps, il était temps, mis à part le côté sportif où c'est vrai qu'il a sauvé plus d'une fois le PSG, ça on ne peut pas lui enlever, mais c'est le comportement de ce garçon qui est infernal. Il nous a fait la misère pendant sept ans. Pendant sept ans on a eu droit à tout. Voilà. Bon maintenant, autre chose, qu'il arrête de nous prendre pour des jambons, allez annonce que c'est au Réal, qu'est-ce que t'attends ? Tu fais durée de suspense pour rien, tu nous prends pour des jambons, on sait que c'est le Réal. Voilà, j'en peux plus, il est infernal. Il est infernal, hein ? Il est infernal, insupportable. En tout cas, bon, bah maintenant on verra comment ça va se passer, parce que je pense que là le clash Louis-Henriquet-Mbappé déjà il met le feu à la presse, mais j'ai l'impression que très clairement Henriquet veut lui faire l'enfer, et je ne serais pas surpris moi que mardi soir il soit sur le banc, Nono, je ne sais pas pourquoi, je le sens. Parce qu'il commence sérieusement à agacer tout le monde, et plus particulièrement Henriquet, Nono. Eh bien mardi soir, tu vas tout savoir, mardi soir. Tu vas savoir si c'est un choix sportif ou si c'est une vengeance du PSG et d'Henriquet, beaucoup de choses vont être étercies. Parce qu'il paraît que même Campos, il commence à en avoir marre de lui, hein ? Eh bien il était temps, il était temps, Campos c'était pareil, c'était sa serpillère, n'oubliez pas que c'est Mbappé qui a recruté Campos, hein ? Alors le courant ne passe plus depuis un moment entre Louis-Henriquet et Mbappé, des sources au club affirment même qu'en privé, il ne se supporte plus, sans qu'il y ait eu d'affrontement verbal ou physique, mais depuis les deux hommes se sont parlé samedi matin, et le manager espagnol considérait que son joueur est différent physiquement, depuis la rencontre face à Brest le 7 février dernier, et la grosse semelle qu'il a pris face au Brest 3, au Brestois, excusez-moi, Lilian Brassier. Pourtant, Louis-Henriquet a assuré à Mbappé qu'il comptait sur lui, soi-disant pour les matchs importants, et notamment pour ce huitième de finale retour contre la Real Sociedad. « Même si tu es fatigué, je te ferai jouer », aurait-il expliqué à son numéro 7. Mais tout cela commencerait à agacer le principal intéressé, qui en voudrait également à sa direction. Selon les informations de l'équipe, Mbappé soupçonne que les fuites dans la presse soient issues des rangs du club, qui auraient commencé à faire circuler la formation avant même le match contre la Real Sociedad. De son côté, le clan Mbappé aurait le sentiment que le club n'a pas respecté sa parole, lui qui souhaitait annoncer son départ différemment. Mbappé ne comprendrait pas ses méthodes avant un huitième de finale de Ligue des Champions. De son côté, Nasser Al-Khelaifi avait confié en privé qu'aucun cadeau ne serait accordé à son joueur, mais les tensions en interne s'intensifient, puisque l'équipe ajoute que Luis Campos est apparu très tendu au fil de la soirée à Monaco. Un feuilleton qui est loin d'être fini, Nono. C'est loin d'être fini et ça risque de nous pourrir à la fin de saison. Attention, attention, attention. Ne pas se réveiller mercredi matin avec un mauvais rêve. Attention à ça, parce que la fin de saison, cela deviendrait très très longue. Voilà, il n'y a que chez nous que ça arrive, ça. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. C'est inimaginable, inimaginable. Il est temps, c'est pour ça qu'il est temps que ça s'arrête, que M. Mbappé aille au Real Madrid, et qu'enfin le PSG redevienne un club normal. Mais pourquoi ils auraient fait ça le PSG avant un match de Ligue des Champions ? Ça n'a aucun intérêt, franchement. Ah ben je t'ai dit, c'est ce que je t'ai dit auparavant. Mbappé est parfait, c'est toujours la faute du PSG. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin. C'est la faute du PSG. J'espère me tromper, honnêtement, mais avec tous les traumatismes qu'il y a eu. Entre le PSG Barça, 4-0 à l'aller, tu te fais éliminer. Entre Manchester, tu gagnes 2-0 à l'aller, tu perds 3-1 au parc. Entre le match du Real, tu gagnes 1-0 à l'aller, tu perds 3-1 là-bas. Moi franchement, Nono, même que ce soit la Real Sociedad, franchement, je vais bien rester sur mes gardes mardi soir. Il faut vraiment être très très prudent. Mais je ne suis pas si confiant que ça, malgré que ce soit la Real Sociedad, et malgré qu'il y ait eu une victoire de but à zéro, sachant qu'en plus, le but à l'extérieur, maintenant, ne compte plus. Eh ben Sacha, c'est ce que je viens de te dire auparavant. Attention de ne pas, mercredi matin, en se réveillant, de se dire, eh ben c'était un rêve. Eh ben attention, attention, c'était un mauvais rêve. Rappelez-vous aussi, en 2000, la coronne PSG, 3-0-4-3, c'est un club qui aime les remontadas. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle polémique. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.